Hey ! Il n'y a pas très longtemps il y a Agathe de la chaîne Brunel qui a sorti une vidéo autour de la romance notamment des différentes intrigues etc et termes éditoriales qui existaient autour du coup j'ai trouvé ça très cool et ça m'a donné envie de vous faire moi aussi une vidéo sur la romance dans les bouquins je vais vous partager ce que moi je pense de la romance, qu'est-ce que j'aime bien comme trope, qu'est-ce que j'aime pas au contraire et aussi bien sûr je vais vous partager 5 romances que j'ai beaucoup apprécié dans des romans bien sûr je vous invite à regarder la vidéo de Brunel en premier si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations sur l'univers de la romance moi je vais juste parler de choses spécifiques et je vais pas faire un panel de tout ce qui existe dans la romance c'est pas le but de cette vidéo Premièrement qu'est-ce que je pense de la romance et est-ce que je lis de la romance ? Je vais commencer avec la deuxième question et j'ai envie de répondre plutôt oui puisque la romance en fait on en retrouve dans pas mal de bouquins même si ces bouquins là sont pas forcément de la romance Après est-ce que je lis de la romance en tant vraiment que publication éditoriale ? Non j'en lis pas, du moins vraiment très très peu c'est un peu comme les polars en fait, c'est pas que j'aime pas c'est juste pas un univers et tout qui m'attire plus que ça après bien sûr ça m'arrive d'en lire un ou deux par an et une des raisons qui fait que je lis pas de romance romance c'est que je suis très très difficile en romance en fait je suis vraiment madame 50-50 soit je vais vraiment l'adorer, elle va me marquer incroyablement pendant un très long moment soit au contraire je vais pas du tout accrocher ou pas du tout aimer il y a très rarement un juste milieu en fait vous allez le voir quand je vais vous partager mes tropes de toute façon mais j'en ai mis autant dans mes préférés que dans ceux que j'aime pas c'est un peu difficile d'identifier ce que j'aime bien dans une romance même si j'ai quand même des tropes favoris je pense que le point primordial pour me faire apprécier une romance c'est que je la trouve crédible, réaliste d'une certaine manière et que vraiment en fait j'y crois à cette histoire de même j'aime bien quand elle reste à sa place si on peut dire, si je lis un roman de pure fantaisie et que les romances sont vraiment vendues comme des éléments secondaires j'aime pas que ça vienne empiéter sur l'intrigue principale je sais pas si c'est très clair mais en gros j'aime la romance quand elle est bien dosée et surtout quand elle me paraît plausible et réaliste bien sûr tout ça j'analyse selon mes critères sur comment moi je vois l'amour et apprécie les relations et aussi par rapport à quelle forme d'amour moi j'apprécie le plus parce qu'il existe tellement de formes d'amour et de relations différentes que finalement c'est je pense impossible qu'on soit tous d'accord et qu'on aime les mêmes choses et c'est aussi ça qui est intéressant d'une certaine manière mais voilà quoi et je pense aussi que ces dernières années la place de la romance évolue énormément et surtout la manière dont elle est traitée et moi j'aime vraiment vous partager ce que moi j'apprécie voilà en tant que personne tout simplement tout à l'heure je vous ai parlé des tropes alors je suis désolée j'ai un accent pourri si vous connaissez pas ce terme ça désigne tout simplement des éléments d'intrigue ou de scénario qui reviennent assez souvent exemple tout bête le triangle amoureux c'est un trope très connu dans la romance je cherche un équivalent en français parce que j'en ai marre de prononcer tropes je vais vous partager mes 6 schémas récurrents favoris dans les romances pour commencer je vais pas vous donner un schéma mais plutôt un genre c'est le feel good je considère que la romance dans la vraie vie c'est censé t'apporter un petit peu ça un petit peu de joie, de bonheur etc évidemment c'est pas l'univers des bisounours si rien n'est toujours facile mais je veux dire que dans l'ensemble c'est censé t'apporter un peu de bonheur quand même donc c'est pour ça que j'aime bien lire des romances feel good ensuite j'aime bien ce qu'on appelle le slow burn c'est quand les romances prennent leur temps que les sentiments entre les personnages n'apparaissent pas tout de suite comme un coup de baguette magique et que vraiment la relation prend le temps de se tisser et de se développer entre les deux alors là j'ai inventé un trope c'est parce que j'ai pas trouvé une manière de désigner ce genre d'histoire peut-être que j'ai juste loupé mais voilà j'ai appelé ça la bittersweet romance c'est à dire des romances qui sont à la fois drôles et belles mais aussi par moments hyper tristes et c'est la chialade assurée exemple tout bête et populaire nos étoiles contraires pour moi c'est de la bittersweet romance parce que c'est drôle, c'est beau, c'est mignon, c'est fort mais en même temps bah voilà c'est la chialade assurée j'ai envie de dire je pense que mon schéma préféré dans les romances et que vraiment quand je le retrouve dans un résumé ça me donne envie de lire l'histoire c'est le friends to lovers c'est ce schéma dans lequel des personnes sont d'abord amies meilleures amies, ce que vous voulez et petit à petit bah elles se rendent compte qu'elles ont des sentiments l'un pour l'autre ou alors l'un se rend compte en premier etc ça j'aime vraiment beaucoup particulièrement quand c'est des amis d'enfance donc ils sont toujours connus, qui ont grandi ensemble et qui se rendent compte un peu plus tard que peut-être leurs sentiments ont évolué en même temps qu'eux je pense que j'adore parce que ça a un côté un petit peu rassurant sécurisant mais aussi familier aux romances puisqu'on suit des personnages qui se connaissent déjà qui ont une relation qui s'est étendue sur plusieurs années voilà il n'y a pas besoin de créer une relation normalement ils se connaissent déjà vraiment bien et enfin un de mes petits plaisirs coupables c'est le holiday romance donc la romance de vacances alors pas de Noël je suis désolée je suis pas une grande fan des romances de Noël même si en fait j'en ai pratiquement jamais lu mais bon je préfère les romances qui se passent pendant les vacances d'été puisque dans ma tête j'associe la romance que j'aime en tout cas à quelque chose de solaire, de beau et donc quand je vais à la plage même si je suis pas allée depuis 4 ans mais dans l'idée quand je vais à la plage ou que je me pose pendant les vacances d'été c'est vraiment pour me mettre bien pas me prendre la tête à ce moment là les romances qui se passent en vacances d'été j'avoue que j'aime bien notamment quand c'est un peu des ados ou des jeunes qui se retrouvent tous les étés ou qui vont vivre des grandes vacances d'été il va se passer des trucs ils vont rencontrer des gens et ces deux mois de vacances vont peut-être marquer ou changer leur vie à jamais j'avoue que ça j'apprécie beaucoup je trouve qu'il y a un petit côté un peu de nostalgie mais aussi un peu vivant tout simplement voilà maintenant on va parler des schémas qui me sortent par les yeux ou du moins qu'en général franchement non tu vois j'ai pas envie de lire cette histoire s'il y a ce schéma dedans le premier schéma que j'ai noté c'est le Beauty on the Beast ou la Belle et la Bête plus les années passent et plus j'ai horreur de ce trope alors quand j'étais ado je vous avoue j'aimais bien mais maintenant vraiment j'y arrive plus même la Belle et la Bête de Disney j'aime de moins en moins cette histoire et je vous parle même pas du château ambulant enfin vraiment j'y arrive pas avec ce schéma je suis désolée surtout quand c'est le bad boy et la fille gentille quoi il y en a eu tellement en fait je crois que ça m'a juste épuisée et je crois pas du tout à ce schéma en fait puisque dans la vraie vie j'ai rarement vu des cas où il y avait des nanas toutes belles toutes gentilles toutes parfaites qui arrivaient à changer des gros connards en mec gentil je suis désolée mais en général les gros connards ils profitent de la gentillesse et de la candor de ces nanas là pour être encore plus des gros connards enfin bref voilà j'aime pas du tout après une fois encore il peut toujours y avoir des exceptions je vous l'ai dit moi ce qui prône vraiment c'est qu'une romance soit bien écrite donc ça peut arriver que j'aime des romances de schéma là mais je veux dire qu'en général quand je vois ça j'ai plutôt envie de fuir en courant après quand même ce schéma là j'aime bien quand il est pris à l'envers par exemple la fille bad girl et le mec sage et gentil parce que je trouve que ça renverse des codes et que ça peut vraiment apporter des choses nouvelles et surtout ça sort de cet éternel schéma dans lequel l'homme est réduit à un animal viril mal alpha donc forcément il doit être badass il est torturé il est mystérieux parce qu'il a vécu des choses alors que la femme c'est la féminité c'est la candeur c'est la douceur forcément elle est belle elle est gentille elle est adorable voilà j'aime bien quand c'est l'inverse parce que oui des femmes peuvent être des personnes brisées cassées et vivent des choses horribles et oui des hommes peuvent être des êtres aussi naïfs gentils timides et tout ce que vous voulez voilà oui je vais en profiter pour pousser des coups de gueule dans cette vidéo ensuite j'aime pas le schéma dans lequel la nana se fait kidnapper ou se fait intimider par un mec et que finalement elle finit par tomber amoureuse de lui peut-être aussi pour ça que j'ai du mal avec la belle et la bête parce que je rappelle qu'au départ la bête l'enferme dans son château et elle voulait tuer son père du coup moi j'ai jamais compris comment elle a pu tomber amoureuse d'un mec qui a voulu tuer son padré mais bon voilà ça je trouve que c'est un schéma vraiment problématique alors ça me gênerait pas du tout de le retrouver dans des polars par exemple le syndrome de Stockholm c'est un truc qui existe vraiment mais alors dans une romance j'avoue que je comprends pas faudrait vraiment qu'on me donne des exemples de romances comme ça qui sont bien écrites et crédibles parce que je serais vraiment curieuse de voir ça du moins qu'ils sont pas problématiques j'arrive pas à concevoir et à comprendre en fait ou même les relations de harcèlement répétitif des trucs qui vraiment peuvent créer des traumas j'arrive pas à comprendre comment on peut tomber amoureuse ensuite d'une personne comme ça même si ok on est des humains donc on évolue il y en a qui font des conneries etc mais pas en train de dire qu'un mec a embêté une nana quelquefois dans sa vie quand il avait 8 ans c'est un gros harceleur et du coup leur relation peut pas évoluer moi je parle vraiment de harceleurs purs et durs qui font des trucs dégueulasses ensuite on va reparler du triangle amoureux puisqu'en effet c'est un schéma que j'aime pas mais avec lequel je me suis un petit peu réconciliée dans le sens où j'ai lu récemment des petits triangles amoureux enfin même c'est pas vraiment un triangle amoureux en fait mais en quelque sorte qui m'ont plutôt bien plu mais la raison pour laquelle j'aime pas ce schéma c'est tout bête c'est juste que avec l'avènement de Twilight en particulier etc le triangle amoureux est devenu hyper à la mode à cette époque là dans les romances etc surtout dans les romans pour ados et il y en avait j'ai même pas envie de dire à toutes les sauces puisqu'en général ils étaient tous pareils mais juste il y en avait dans presque tous les romans et c'était insupportable j'en avais marre de voir cette tonne de triangles amoureux qui étaient mal écrits dans lequel c'est toujours la nana qui hésite entre deux mecs généralement le mec bad boy mystérieux mais un petit peu gentil avec elle et à côté le mec gentil mignon machin mais bon il est friandzoné parce que c'est notre ami en fait je pense que j'ai trop vu et trop lu de triangles amoureux et pour la plupart je les ai tous trouvés mauvais ou que j'aimais pas du tout donc c'est pour ça que j'aime pas ce trope même si quand il est bien écrit je peux reconnaître que ça peut être bien et intéressant ensuite je déteste les romances dans lesquelles l'homme a vraiment le rôle du mal alpha tu vois genre le mec hyper viril musclé dominant c'est vraiment le mec cliché par excellence quoi en général quand il est comme ça il veut absolument tout contrôler comment est la nana qu'est-ce qui la rendra heureuse comment elle va s'habiller lui il aime pas ci lui il aime pas ça ou alors il va lui apprendre la vie il va lui faire découvrir des choses dont elle n'a pas imaginé que ça pouvait exister il va lui apporter le bonheur le sexe enfin voilà et vraiment quel homme qu'est-ce qu'il est incroyable ça va casse ça va casse j'aime pas du tout les mal alpha à part Scott McCall dans Teen Wolf l'homme de ma vie mon amour voilà c'est ma seule exception d'accord un autre schéma que j'aime pas trop c'est celui dans lequel des personnes vont faire semblant de se mettre en couple pour faire croire à un membre de la famille quelque chose ou pour une raison précise donc ce qu'on appelle le fake engagement ou le fake dating ou celui dans lequel le mec ou la nana va parier avec des potes qu'il peut séduire machin ou bidule et donc à partir de là bah voilà j'aime pas ce schéma parce qu'en fait tu sais dès le début que ça part sur un truc de faux et que ça va finir par devenir un truc de vrai du coup je trouve qu'il y a vraiment aucune surprise dedans et aussi j'aime pas tout simplement bah en fait j'ai vraiment du mal avec le fake je pense j'aime bien les relations sincères etc et j'ai du mal quand des histoires d'amour commencent comme ça du coup je trouve ça je sais pas ça me plaît pas c'est tout et enfin le dernier schéma que j'aime pas c'en est un qui est très populaire et qui est en général pas mal apprécié donc je suis désolée mais non moi je n'aime pas le Ennemis to Lovers voilà c'est dit une fois encore il peut y avoir des exceptions et ça dépend de quel Ennemis to Lovers en parle en général moi ça m'agace parce que je trouve ça d'un cliché absolu en général je trouve que c'est hyper manichéen et moi je déteste le manichéisme encore plus dans les romances j'aime bien quand les persos sont moins ancrés dans les étiquettes et sont plus subtiles ce qui peut être le cas parfois je suis pas en train de dire que le Ennemis to Lovers c'est toujours des trucs clichés et pareil pour les bad boys et les gentilles filles je veux dire regardez je ne suis pas un ange de Aya Zawa dans mon coeur pour toujours j'adore cette histoire moi quand je lis un résumé dans lequel on me vend je sais pas il y a une sorcière qui va rencontrer un chasseur de sorcières et forcément ils sont ennemis ils se détestent mais finalement ils vont finir par tomber amoureux parce que l'amour est plus fort que la haine non moi ça m'agace je sais pas pourquoi comme par hasard une sorcière tomberait amoureuse d'un chasseur de sorcières ou vice versa tu vois je pense que c'est aussi le fait que ce soit hyper populaire et donc il y en a il y a toutes les sauces dans plein de romans qui fait que ça m'agace et que j'aime pas ça après c'est vraiment dans le cas extrême que j'aime pas par exemple lui c'est le feu et elle c'est la glace normalement tout est censé les séparer mais finalement ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre et oh là là quelle relation interdite abominable que va-t-il se passer ? Là c'est une question que je me pose est-ce qu'on peut considérer des histoires comme Roméo et Juliette comme du ennemi to lovers sachant que c'est deux personnages qui s'aiment quand ils posent les yeux l'un sur l'autre au premier regard donc ils ont jamais été ennemis mais par contre ils appartiennent à des camps ennemis enfin des familles qui se détestent du coup leurs familles sont ennemis mais eux on peut pas dire qu'ils sont ennemis to lovers je pense non je ne sais pas j'avoue en tout cas si le ennemi to lovers c'est purement du je te déteste au début mais finalement je t'aime moi j'avoue que j'ai du mal c'est pareil j'ai du mal à comprendre comment on peut détester une personne et ensuite tomber amoureux je pars du principe qu'en fait si je déteste une personne c'est pour des raisons précises et vraiment qu'elle m'a fait du mal ou qu'elle a fait du mal à des gens que je connais je dis pas selon ce qu'ont fait ces personnes qu'on peut jamais leur pardonner etc mais alors tomber amoureux ça me dépasse un peu voilà après une fois encore si vous connaissez des romances de ce schéma là qui sont bien faites et crédibles machin n'hésitez pas à me partager franchement moi je demande que ça même dans ceux que j'apprécie puisque je suis quand même loin d'avoir lu beaucoup de romances donc voilà n'hésitez pas maintenant je vais vous partager 5 romans dans lesquels j'ai aimé et adoré les histoires d'amour alors attention c'est pas forcément des romances que je vais vous présenter en cinquième place de mes romances préférées il y a l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han qui est une trilogie de laquelle je n'ai jamais lu la fin il me manque un tome à lire je l'ai toujours pas lu parce qu'en fait c'est une saga que j'ai commencé en vacances d'été donc je l'ai acheté exprès pour l'occasion j'avais lu sur la plage le tome 1 etc l'année d'après j'ai acheté le tome 2 et comme à partir de là je suis plus retournée à la plage depuis 4 ans et ben j'ai toujours pas acheté le tome 3 même si j'ai très très envie de le lire je me dis que j'ai pas envie d'acheter le tome 3 tant que je pars pas en vacances à la plage vous voyez ce sera un petit peu comme une manière de me dire ça y est t'es enfin retournée en vacances à la plage dans cette histoire on est évidemment sur du holiday to lovers des jeunes qui développent leurs relations en particulier pendant les vacances d'été mais on est aussi et surtout sur du friends to lovers puisque ce sont des amis d'enfance qui se retrouvent tous les ans depuis qu'ils sont petits leurs mamans sont amies et tous les étés elles se retrouvent au même endroit dans la même maison et donc tous les ans ces personnages là se retrouvent ensemble et donc ils ont grandi ensemble d'une certaine manière c'est aussi un peu du coming of age sur des adolescents qui se construisent finalement l'héroïne Bailey elle a je crois 17 ans dans le premier tome il y a cette période charnelle où chacun se développe chacun essaie de se retrouver et de trouver sa place aussi dans la vie et donc cette saga c'est un petit peu un mélange de ça c'est la construction de soi du regard qu'on pose sur soi mais aussi sur les autres et de relations qu'on tisse avec eux moi c'est une saga que je trouve magnifique je trouve que les relations entre les personnages sont plutôt bien exploitées que c'est assez subtil et surtout c'est pas juste une romance puisqu'on a aussi des histoires de famille qui sont très touchantes et très bouleversantes je sais pas si vous connaissez la dernière chanson donc soit le roman de Nicolas Sparks soit le film avec Miley Cyrus mais voilà si vous connaissez vous savez que c'est aussi une belle histoire d'amour mais aussi un film un peu sur l'adolescence et surtout sur la famille l'été où je me suis devenue jolie pour moi c'est un petit peu pareil et une autre raison qui fait que j'adore cette série je pense c'est tout simplement l'ambiance vacances d'été en fait dès les premières pages j'ai été emmenée dans ce récit juste par la description du sable qui est entre les doigts de pied quand on revient de la plage de la maison qu'on retrouve tous les ans avec un petit brin de nostalgie une petite joie aussi j'ai un parcours vacances d'été un peu similaire puisque tous les ans quand j'étais petite on partait en vacances au même endroit retrouver des amis de la famille donc des gens qui font aussi partie de la famille d'une certaine manière et voilà tous les ans on passait nos vacances ensemble alors moi pas d'histoire d'amour c'est plus avec une nana que je considère aujourd'hui comme ma petite soeur de coeur et comme l'été c'est aussi ma saison préférée forcément ça joue un petit peu en quatrième position j'ai envie de vous parler de Sous la même étoile de Kelly York donc c'est un roman pas très gros qui est sorti chez Pekaji et je l'avais acheté un petit peu par hasard je ne savais pas trop quoi m'attendre de cette histoire mais en tout cas le résumé me tentait bien et en fait j'ai été juste bouleversée pas vraiment une romance à proprement parler plus des jeunes qui s'interrogent sur les relations c'est vrai que j'avais pas noté mais c'est aussi une holiday romance en fait un petit peu dans cette histoire on va suivre Hunter et Acheline qui sont lycéens et demi frères et soeurs et en fait tous les ans pendant leurs vacances d'été ils vont retrouver leur ami Chance alors pas à la plage je crois mais ils passent leurs vacances un petit peu dans les bois dans la nature etc et tous les ans ils retrouvent ce garçon qui est Chance qui est un personnage assez haut en couleur il a un caractère et une façon de penser assez particulière mais vraiment c'est ce qui fait tout son charme et petit à petit au fil des années Acheline et Hunter commencent à se poser des questions sur leur relation avec Chance et notamment sur leurs sentiments à son égard un peu du coming of age avec la construction des personnages mais là on est plus dans une histoire où on suit vraiment un cercle d'amis qui ont un passé un vécu en commun et que chacun n'a pas la même relation l'un avec l'autre etc même s'ils s'entendent bien tous les trois comme je vous l'ai dit c'est pas forcément une romance en particulier pour moi c'est plus une histoire dramatique dans laquelle des jeunes s'interrogent sur leurs sentiments etc sur leur avenir aussi et je suis obligée de faire un trigger warning je l'écrirai dans la barre d'infos pour ceux qui veulent voir de quoi je parle parce que si je le dis c'est un peu spoiler l'histoire puisqu'on est d'accord qu'il y a des sujets qui sont pas censés être des plot twists etc mais là le fait est que c'est vraiment un élément qu'on apprend qu'à la fin et ça s'explique par rapport au point de vue des personnages enfin bref j'essaye de le dire mais sans vraiment le dire c'est un peu compliqué en tout cas c'est un récit qui m'a bouleversée mais plus que la relation entre les personnages c'est vraiment le personnage de Chance je pense même si j'ai aimé la relation et les interrogations qu'il y a entre les trois c'était vraiment très très beau très très fort et aussi assez difficile en troisième position laissez-moi vous parler d'une romance pour le coup qui m'a chamboulée aujourd'hui encore parfois j'y pense c'est Heartless de Marissa Meyer je pense que tout le monde connaît un petit peu cette histoire mais au cas où vous soyez passé à côté c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles dans laquelle le personnage principal est Lady Catherine la future reine de coeur d'Alice au Pays des Merveilles dans cette réécriture de contes Marissa Meyer nous raconte le passé de ce personnage qui elle était une jeune princesse qui adore faire de la pâtisserie et qui rêve justement d'ouvrir sa propre pâtisserie dans le village même si son rang de princesse fait que bah non en fait tu fais pas ça meuf t'es une princesse pas censée être de son rang mais elle elle s'en fiche le truc c'est que le roi de coeur s'est mis en tête d'épouser Lady Catherine et donc fait une demande en mariage sa mère va la pousser à accepter pour le bien de la famille le bien du royaume machin bidule qui ne plaît pas vraiment à Lady Catherine puisque voilà elle aimerait bien épouser un homme qu'elle aime etc et un soir lors d'un bal elle va faire la rencontre d'un curieux personnage qui fait une entrée en scène assez spectaculaire il s'agit de Badin le bouffon de la cour et à partir de là vous allez suivre bah cette histoire quoi évidemment là c'est un spoiler sans être un spoiler puisque normalement vous connaissez le personnage de la reine de coeur donc vous vous doutez bien qu'à un moment ça merde quelque part c'est pas forcément une histoire qui va bien finir mais voilà qu'est-ce que c'était beau qu'est-ce que cette relation cette histoire ça m'a vraiment emmenée c'était vraiment magnifique les personnages ont su me toucher me bouleverser moi qui aime aller ce pays des merveilles et l'univers du pays des merveilles j'ai été heureuse de le retrouver sous la plume de Marissa Mayer qui l'a vraiment hyper bien repris pour le coup la romance c'est vraiment un élément principal de l'histoire même s'il n'y a pas que ça puisqu'on s'interroge sur le statut de Lady Catherine est-ce qu'elle va pouvoir réaliser ses rêves est-ce qu'elle va être obligée d'y renoncer de mémoire il y a aussi un petit peu d'aventure et de mystère sur la fin enfin franchement j'ai vu beaucoup de critiques mitigées passer sur cette histoire à l'époque sur la blogosphère et franchement moi je fais partie de ceux qui ont absolument mais adoré et je n'attends qu'une chose c'est que Disney rachète les droits pour faire un film live de cette histoire franchement ce serait une super origin story de la Reine de Coeur et si on pouvait enfin avoir un bon remake ce serait quand même plutôt cool quoi j'y pense encore parfois et cette histoire elle m'a juste bouleversée elle comprend tellement comment la Reine de Coeur a pu en arriver là en partie c'est franchement bref j'en veux plus je veux pleurer en deuxième position cette fois je vais vous parler d'une véritable romance d'un point de vue éditorial puisqu'il s'agit de Maybe Someday de Coding Over je crois que je l'ai lu en 2018 et j'avais fait une vidéo dessus pour en parler tellement j'avais aimé cette lecture et aujourd'hui encore quand j'y pense ça me bouleverse toujours autant c'est une magnifique histoire donc là on est clairement sur du friends to lovers mais aussi du slow burn et du bittersweet parce qu'il y a des trucs qui sont assez intenses mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau Coding Over c'est une des rares autrices de romance que j'avais hyper envie de découvrir vu que j'entendais tout le monde parler d'elle comme étant la reine dans le genre et qu'a priori ses romans étaient toujours très humains et très bouleversants du coup j'ai eu envie de m'y essayer et pour le coup c'est vraiment une aventure que je ne regrette pas c'est le premier que j'ai lu d'elle et le seul pour l'instant mais qu'est-ce que j'ai aimé on suit une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Sydney elle vit dans une appart avec sa mère amie elle a un copain tout a l'air d'aller bien dans sa vie sauf qu'à un moment donné elle se rend compte que son copain la trompe possiblement sa vie commence à partir un petit peu en cacahuètes et elle décide de tout plaquer particulièrement les gens qu'elle fréquente qui ne sont pas bons pour elle mais voilà c'est une jeune adulte vous-même vous savez que c'est un peu compliqué surtout à 22 ans de bien s'établir quelque part donc elle ne sait pas trop où elle est pour une raison précise elle ne peut pas rentrer chez ses parents je ne sais plus laquelle mais en tout cas c'était justifié dans le roman et elle va finir par se retrouver hébergée par Ridge alors Ridge elle ne le connait pas beaucoup mais c'est son voisin d'en face de l'immeuble d'en face en fait c'est un mec elle voit parfois sur son balcon jouer de la guitare etc et elle a déjà plus ou moins communiqué avec lui de manière éloignée voilà et elle est consciente que c'est risqué qu'elle ne le connait pas vraiment et tout ça mais franchement elle ne sait pas quoi faire de plus à savoir que Ridge est aussi en colocation avec deux autres personnes donc il se retrouve à quatre dans l'appartement et surtout qu'il a une copine donc voilà il n'est pas là pour pécho Sydney c'est pas son but lui il veut juste être sympa avec elle et le dernier point c'est que Ridge est sourd il a des manières assez particulières pour communiquer avec les gens et aussi pour ressentir les choses et le fait d'être sourd ne l'empêche pas d'être musicien et de composer des chansons et c'est d'ailleurs un peu la musique qui va réunir Ridge et Sydney puisque Sydney elle compose des chansons du moins elle écrit des paroles une magnifique relation qui se développe entre les personnages comme je vous l'ai dit tout prend vraiment son temps mais c'est beau c'est fort c'est un livre qui m'a fait battre le coeur à la chamade j'étais amoureuse de l'amour en fait en lisant cette histoire parfois c'est dur et parfois on est triste pour certains personnages franchement après il y a des persos que j'ai moins aimé par affinité mais ça reste des personnages qui m'ont semblé plutôt réaliste dans l'urgent si vous n'êtes pas trop romance comme moi de base franchement essayez Colin Hoover du moins celui-là c'est hyper validé c'est vraiment une super histoire et si vous aimez les mêmes tropes que moi aussi n'hésitez pas à vous lancer c'est beau désolé vous allez souvent me voir changer de tête mais comme ma batterie est presque à bout je fais cette vidéo en plusieurs parties et du coup ce que je considère pour le moment comme ma romance préférée dans un livre je pense que cette couverture vous parlera beaucoup plus mais je n'avais pas sous la main du coup je vous montre ma version en VO du premier tome d'Anne de Green Gables de Lucie Maude Montgomery alors évidemment le couple entre guillemets que j'adore dans cette saga c'est Anne et Gilbert alors dans le premier tome c'est des enfants et ils ont une relation un petit peu on peut dire que c'est une me too lovers d'une certaine manière comme c'est une grande fresque sur laquelle on va suivre Anne jusqu'à l'âge adulte forcément leur relation va évoluer alors je ne vous spoil rien puisque moi-même je ne connais pas la fin des romans Anne des Pignons Verts vu qu'ils n'ont pas été imprimés en France depuis bien des années mais par contre je connais la version des téléfilms de 1985 dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne sachant que les deux premiers films adaptent le tome 1 parfaitement et que les deux suivants sont un mélange des tomes 2 et 3 a priori et juste ça ça me suffit pour savoir que j'adore Anne et Gilbert de toute façon et que tous les deux ils sont trop mignons à la fois dans leur relation mais aussi chacun mis à part ces deux personnages hyper mignons donc là dans Anne on a un petit peu tout ce que j'aime on a du feel good du slow burn même du very slow burn vu que là on parle sur vraiment des années de relations qui évoluent du friends to lovers du it's always been you aussi j'ai pas parlé de ce trope là mais pour moi ça ressemble un peu à du friends to lovers c'est quand on se rend compte qu'une personne a toujours été près de nous et que c'est cette personne en fait la personne de notre vie leur relation est trop trop mignonne Gilbert est incroyable franchement à mes yeux c'est le boyfriend goal j'adore aussi Anne j'adore cette série enfin bon on est pas là pour parler de mon amour pour Anne des pignons verts mais voilà j'adore la romance entre Anne et Gilbert et je pense que vraiment à ce jour c'est ma romance préférée de tout roman confondu voilà cette vidéo cette vidéo s'arrête ici j'espère qu'elle va pas être trop longue et j'espère surtout que ça vous a intéressé je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos et j'attends évidemment vos recommandations de romance en commentaire s'il vous plaît allez plein de bisous ciao